Chers internautes et amoureux de la langue de Molière, je vous souhaite la bienvenue dans votre émission des mots et des sens. Cette semaine, nous allons vous faire découvrir le sens de l'expression être le dénon de la face. Pour mieux comprendre cette expression, nous avons fait appel à Blaise Aglaçard, enseignant du français. Mais avant, qu'est la compréhension de la rue de cette expression ? On y va donc pour le tour de la ville. Suivez-moi ! Selon vous, que signifie l'expression être le dénon de la face ? Être le dénon de la face ? Wow, là c'est lourd ça ! Être le dénon de la face, c'est être une victime. Par exemple, au cours d'un voyage, il y a une collision de deux véhicules. Voyez-vous ? Une fois là, je peux dire mais qui sont donc les dénon de la face ? Qui sont les victimes ? Le dénon de la face ? Il y a un dénon de la face, il y a un dénon de la face, c'est quelqu'un ou bien une personne qui est un peu bête qui se présente devant toi. Je ne le connais pas. Le dénon de la face, il y a un dénon de la face, c'est quelque chose, c'est être celui qu'on met devant peut-être pour assumer une responsabilité. C'est quoi ? Le dénon de la face ? La face ? Je ne comprends pas trop la face ? La faculté ? Point d'interrogation. Le dénon de la face ? Bon, je peux le dire, quelqu'un qui est égoïste, il s'oppose à toutes choses, il fait toujours le maturé vu. Chers internautes, je vous invite à présent à suivre le professeur Aglassa pour une meilleure compréhension de l'expression. Restez donc attentifs et suivez donc. Alors, être le dénon de la face, c'est servi de dupe dans une affaire bancale ou encore dans une entreprise ratée dont on sait ou dont on subit, j'allais dire, les inconvénients. On devient donc la risée publique et au même moment, les partenaires, les associés les plus vigilants, les plus chanceux, les plus habiles, tirent allègrement et facilement leur épingle du jeu. Cela étant, le dénon de la face serait donc cette personne qui a été trompée, c'est une personne qui a été dupée, une personne qui a été leurrée, si vous voulez, par autrui. Cette personne devient donc par finir la victime de cette dernière, si vous voulez. Alors, en guise d'exemple, nous pouvons dire que la star, cette fois, a été le dénon de la face. Vous auriez compris qu'habituellement, elle a l'habitude, si vous permettez la répétition, d'être le top. Et si, pour cette fois-ci, il devient le dénon de la face, c'est qu'il a fauté. C'est tellement pas manque de stratégie ou manque d'habileté. Chers amis, c'est la fin de ce numéro de votre émission, des mots et des sens. Ne vous faites surtout pas du pécher, c'est le dénon de la face. Restez donc vigilants pour ne pas être le dénon de la face. A bientôt. Je vous le fais très bien. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada